Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un Jour à Paris. Alors ce dimanche 12 février, direction bien entendu l'Hippodrome de Vincennes en compagnie des Trotteurs, bien entendu également une nouvelle fois, mais voilà une très belle réunion avec le Prix de France en point d'orgue, un groupe 1 qui devrait vraiment nous promettre un très beau spectacle. Moi je suis parti un petit peu plus tôt avec la deuxième course du programme, le Prix de Gaillac, une compétition intéressante, le Prix de Gaillac pour des chevaux, des poulains de 4 ans n'avaient pas gagné 46 000 euros, on a affaire à un lot assez intéressant comme je l'ai dit, 11 concurrents au départ, le parcours de 2700 m sur la grande piste de Vincennes et j'ai retenu une seule candidature, ce sera celle du numéro 5, Giacomo Debo et je l'aime beaucoup ce cheval là, c'est vrai que le lot est vraiment bien composé, notamment avec Nangéro Cajde Fitz, il vise autre chose, il est ferré, mais en tout cas on a des chevaux de qualité au départ et c'est vrai que ce Giacomo Debo, la dernière fois son entraîneur n'était pas confiant, là il l'est, du coup moi ça m'incite à la confiance également, sachant que c'est un cheval qui a certainement les meilleurs titres dans cette épreuve, vous allez voir ses performances, la dernière fois c'était un quintet, c'était le 30 janvier dernier, il y a une dizaine de jours, il courait bien, il courait très bien même, même s'il n'a pu faire mieux que 8e, c'était sa deuxième course après une longue absence, regardez une rentrée où il était non placé du côté de Vincennes le 3 décembre, et puis voilà, là c'était le 30 janvier, il avait même repris un peu de fraîcheur avant cette course-là, auparavant regardez la course, Josh Power, Jasmin Duvalo, Distillato, un lot de qualité, où il terminait 5e, et puis il a d'autres performances, regardez derrière Jaguar Griff qui a terminé 2e du Criterium des 3 en l'an passé, il a vraiment réalisé de très très belles choses au printemps, et si c'est le cheval qui courait ce jour-là, à mon avis il ne devrait pas y avoir photo, franchement c'est un cheval de qualité, et s'il est suffisamment prêt il ne devrait pas taper loin, c'est pour ça que je vous le conseille, j'espère que je n'aurai pas un coup d'avance, et que 2 courses dans les pattes ça lui suffira, mais en tout cas, s'il ne gagne pas cette fois-là, il gagnera la fois suivante, n'en ayez aucune crainte, ce Giacomo Dego en tout cas il me plaît tout particulièrement, ce sera donc le conseil de jeu de cette émission un jour à Paris, pour ce dimanche 12 février, donc le 205 Giacomo Dego à jouer de mon côté, 1€ gagnant et 3€ à placer, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, moi je vous retrouve dès demain bien entendu pour une nouvelle édition, ce sera une nouvelle fois du côté de Vincennes en compagnie des Trotteurs, d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye !